La paix de BFM La paix de BFM La paix de BFM La maison mère La maison qu'il emploie L'entreprise dans laquelle il travaille La société Altis A annoncé que cette mesure d'expulsion A été décidée Pour ne pas porter préjudice Au fonctionnement quotidien De BFM TV et de RMC C'est magnifique Parce que là il le lâche Donc la Dream Team Drahi Veil La Fogel Tout ça Ont décidé de sacrifier Leur star Donc des infos Qui est en réalité La dernière prostituée Du terroir On va dire Parce qu'elle ne faisait pas partie Au départ Et puis Ils l'ont Je pense qu'ils l'ont sacrifié Pour offrir Montrer Un contrôle Encore plus total Et puis Offrir une vision Complètement cachère De l'information Ce qui est certain C'est que personne Ne regrettera la présence De Jean-Jacques Bourdin Certainement Pour moi Dont la carrière Fût une longue Et insupportable Descente Dans l'indignité La plus crasse Indignité humaine La plus terrible Jean-Jacques Bourdin Délinquant sexuel C'est finalement La sortie La plus glorieuse Qui pouvait lui arriver Un pointeur Donc un pointeur Ce Jean-Jacques Usant de son statut De star Pour abuser De subalternes De gens qui étaient Moi Jean-Jacques Moi Jean-Jacques Je t'en tue C'est pas beau C'est pas beau Jean-Jacques On ne peut donc pas Vraiment parler D'échéance A ce niveau Mais d'épilogue Assez logique 72 ans Il avait Jean-Jacques Enfin il l'a encore Et donc Il se voit révélé Comme délinquant sexuel Un détenteur Pourtant De la Légion de l'or Mais bon Un détenteur Les chaudes d'odeur De plus Inquiété Pour une agression Sexuelle De toute façon Pendant ce qu'il avait Mété des courriels Il peut tout se permettre Ce qui est extraordinaire C'est que le PDG De la chaîne Donc le président Non le directeur général Marc-Olivier Fogel C'est lui Qui l'a viré Pourtant Marc-Olivier Fogel Lui-même était condamné Et je suis bien placé Pour le savoir Parce que c'était A mon endroit Pour racisme anti-noir Qui se Ben si vous voulez A l'époque Il avait Il était très remonté Contre moi Marc-Olivier Fogel Il avait une émission Sur France 3 Et il avait fait passer Il avait fait construire Un SMS Qu'il a fait passer Comme un SMS Venant du public Et c'est lui Qui l'avait écrit Personnellement Marc-Olivier Fogel Et ça te ferait rire Diodo Si on faisait un sketch Sur l'odeur des noirs Ah 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 Condamné Condamné Qu'est-ce qu'elle a L'odeur des noirs De quoi tu parles Marc-O ? Allez Ferme Tissette Tissette aussi Donc là C'est lui Qui suspend L'immonde Bourdin Qui se fait Justice avant même La justice C'est féerique La danse Comme ça Des délinquants Si vous voulez Parce que Maintenant l'autre Il va lui dire Mais toi aussi T'es condamné Par la justice Pour racisme L'autre dit Non Mais en tout cas J'ai pas touché de fille Ah 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 c'est vrai Que Marco Il a pas touché de fille Lui et son époux Il s'envoie tellement Là-dedans Ah Marco Tu diras Bonjour à ton époux Ah 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 Tu fais une bise Sur le cul Tu sais que moi Quand je jouais tout ça J'ai envie de regarder J'ai l'impression Qu'on est dépassé C'est féerique Pour parler de cette affaire étonnante Je vais inviter Donc Jean-Jacques Bourdin Et Marc-Olivier Fogel Finalement Je vais commencer par Jean-Jacques Bourdin Jean-Jacques Vous avez vu Contre Ramadan Là Du Ferdinand Sur le doigt Mais puis Vous vous retrouvez Dans la peau du prévenu Dans une affaire D'agression sexuelle Mais Jean-Jacques On est où là ? Oh On se réveille C'est un con Pour vous Qui avez joué Donc le rôle De procureur Toute votre vie Et là Là vous vous retrouvez Bon écoutez Dieu donné Je Vous pouvez prendre Votre voix grave Mais je prends pas Ma voix grave C'est parce qu'à l'époque J'aimerais Comme tout le monde Aujourd'hui Bénéficier De la présomption D'innocence Pareil C'est ce que vous demandez Tous vos interlocuteurs Mais vous vous en tapiez Le coquillard Tu t'en prends Les lanouilles À l'époque Encore je pense À Tariq Ramadan La dégueulasse Contre Nicolas Hulot Pareil On a l'impression Que tu jouissais En leur disant Alors Je vais tromper votre femme Tu sais que c'est vraiment Embarant de te voir Dans cette Elle a 72 ans En plus Donc les affaires Vont peut-être remonter Et se succéder Ce serait pas étonnant Écoutez Dieu donné Il ne faut pas tout mélanger On me reproche Une tentative De baiser volé Non mais attendez Ce qui est très différent Des faits reprochés Aux personnes Que vous avez citées Ramadan Hulot Qui eux ont eu Ne serait-ce que pour Ramadan C'est absolument ça Et pourquoi Vous avez voulu Vous embrasser Cette femme De force Elle ne voulait pas De vous C'est ça votre problème Jean-Jacques Et vous Vous pensiez Qu'elle était consentante Bien sûr Elle est consentante Je suis Je suis Jean-Jacques Bourdin Bah oui Justement En plus c'est repoussant Ah non Le contraire C'est pas très compliqué Pour moi d'envoiser une femme Ah bon Comment ça se passe Et je vais être très honnête Avec vous Je me mets à une terrasse de café Elles font la queue Les femmes Elles veulent me rouler des pelles Ah bon Oh putain Alors pourquoi Forcer une femme Alors que D'un côté Vous avez la queue Les femmes Qui sont là Qui ont la langue Oh non C'est dégât Je ne peux pas vous entendre dire ça Il y a le respect De la plaignante La plaignante Non Je rigole Je rigole l'éléphant Parce que je le trouve Un peu osé Vous me dites Mais oui Il y a des centaines de femmes Qui n'attendent que ça Bon Vous avez reproché A Tariq Ramadan De s'intéresser A d'autres femmes Que la sienne Alors Et vous Ecoutez Ramadan C'est différent Ramadan est musulman D'accord Il est musulman Il n'est pas musulman Bon Il représente un danger Pour la France Et pour les françaises D'accord Mais quel rapport Je ne comprends pas Vous lui reprochez Moralement De s'intéresser A une autre femme C'est pourtant Ce que vous avez fait Écoutez Moi je ne suis pas Dans l'islam L'islam On a une femme Ou deux femmes Ou trois femmes Mais on ne va pas Chercher ailleurs C'est tout ce que j'ai à dire D'accord Et vous Et vous Votre morale Dans la morale Franc-maçonne Maçonnique C'est tolérer De forcer une femme Comme ça Bien sûr C'est tolérer Embrasser C'est très différent C'est suggérer C'est effleurer On est dans On sait qui On ne sait plus qui Toi Comment On est Ne mélangeons pas tout D'accord Mais ne mélangeons pas tout Je ne sais pas Vous avez quand même Forcé les choses Et notamment aussi Vous lui auriez Une petite main Sur le cul Non non mais ça Jean-Jacques On va quand même parler De cette main Qui a glissé Sur le cul De la personne Ecoutez C'était sur la hanche Ah d'accord Et Enfin moi Sur les rapports C'est plus bas Que la hanche Ecoutez Il se trouve Que c'est une personne Qui avait une hanche basse Une hanche basse C'est une hanche Qui va jusqu'à Effectivement La raine est faite D'accord D'accord C'est une hanche Qui prend L'intégralité D'accord Donc vous niez Vous niez Je nie Avec la plus faible Détermination Elle était parfaitement Consentante Cette femme D'accord Bon ben merci Je vais me retourner Vers Marc-Olivier Frigiel Bonjour Donc vous êtes Directeur général Directeur ou directrice D'ailleurs je ne sais pas Comment il faut dire Il faut dire directeur D'accord Directeur Bonjour monsieur Les directeurs Vous n'avez Donc eu pas D'autre choix Que de suspendre Jean-Jacques Jean-Jacques Bourdin Ou que certains appellent Maintenant Jean-Jacques Bourdin Excusez-moi C'est une blague Ça ne me fait pas rire Mais effectivement Il porte bien son nom Jean-Jacques Bourdin Bon Jean-Jacques Bourdin Donc vous l'avez viré Pourquoi Il met en danger Tout mon personnel Et nous avons peur de lui Maintenant On ne peut plus le croiser D'accord Bon mais Parce qu'il a Et tout ça Parce qu'il a voulu Embrasser une fille Il a également Tenté d'embrasser Les garçons Ah bon Jean-Jacques Bourdin Jean-Jacques Bourdin A toujours le gourdin Sur lui Et moi-même Il a voulu m'embrasser Ah bon Marco Il est devenu trop dangereux On ne peut plus se permettre De travailler dessus Dans l'ascenseur D'accord Mais vous Vous avez quand même Vous êtes son directeur Et puis vous avez un époux Pour vous protéger Marco Mon époux Est un peu comme moi C'est pas un bagarreur D'accord Il est incapable De porter un coup Et même si Jean-Jacques Venait Et lui mettait Une main en paquet Il dirait Bon qu'est-ce que tu fais Mais c'est tout Qu'il peut faire D'accord C'est quelque chose Que cette gentillesse Cette non-violence Que vous avez transmise A vos enfants Excusez-moi C'est l'éléphant Qui me fait marrer Excusez-moi Marco Vous avez transmis ça A vos enfants aussi La non-violence Tout à fait Je dis à mes enfants Il ne faut pas être violents D'accord Parce que vous avez Des enfants Évidemment Que vous avez adoptés Puisque vous êtes deux hommes Donc Mais évidemment J'ai pas d'utérus Ah oui Simplement Deux annus Qui ne peuvent pas Se reproduire Mais Évidemment Donc vous Pour revenir à l'affaire Excusez-moi Parce que Marco C'est Ah oui Marco C'est une vieille histoire Chaque fois Pour revenir à l'affaire Vous expulsez Jean-Jacques Avant qu'il soit jugé Alors c'est très étonnant La présomption d'innocence Qu'est-ce qu'on fait ? Vous Vous avez été condamné Définitivement Pour racisme Vous êtes directeur général De la chaîne Il n'y a pas une incohérence ? Non il n'y a pas d'incohérence Ça suffit Ah Et je ne veux plus te parler Le singe Ah ben voilà Vous avez un problème Avec l'odeur des noirs ? J'ai plus de problème Je ne veux pas L'entendre parler de toi Je fais une dépression nerveuse D'accord ? Tu veux que je fasse Une descente d'organes Maintenant ? Je vire Jean-Jacques Gourdin On n'a plus besoin de Gourdin Je veux que des chattes D'accord Ça va être BFM Et ta condamnation Pour racisme C'était une condamnation Antisémite homophobe D'accord D'accord Et donc pour le renvoi Vous Nous persistez Dans l'imaginaire C'est justifié Oui Et c'est un renvoi temporaire Oui mais enfin temporaire Il a 72 ans Donc Je veux dire Si la procédure Dire 5 5 ou 10 ans Il aura 82 ans 85 ans C'est pas temporaire Je m'en fous Et on ne veut plus le voir Gourdin Et puis je vais peut-être Prendre Bilal A la place On verra Fin de discussion Merci Merci Marc-Olivier Fogel Et j'ai envie de vous dire Vive la France Allez à demain Un enculé Surgit du fond de la nuit Une vraie pourriture Un salaud Son nom Il l'imprime A la face D'une bière Surgit du fond de la nuit